Bonjour et bienvenue en fin de l'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, on continue, c'est la troisième capsule sur la section 184, la section où on traite de notre premier vrai réacteur, entre guillemets, de notre premier vrai réacteur chimique. Donc, on était rendu ici, vous appelez-vous. On avait posé un miller, on avait eu l'équation différentielle première, on avait substitué la loi de Fick, ici. Ici, on obtenait une équation différentielle du deuxième bord qui est à résoudre avec ces deux conditions limites-là. Car, là, à partir de là, on ne regarde pas ce qu'il y a en bas parce que Byrne commence à faire des transformations et transforme cette équation-là en une équation différentielle en fonction de variables sans dimension. Ce n'est pas plus difficile, mais c'est juste un tout petit peu plus obscur. Donc, nous, on va travailler maintenant avec le nôtre bord là-dessus. Comment on va faire ça? Allons voir, donc, notre notebook. Ça, c'est notre notebook Jupiter qui est sur le site. Vous voyez notre réacteur. Et puis, bon, on fait le même travail qui a été fait dans Byrne en utilisant le calculateur symbolique Sympath. Vous voyez, on définit nos flux, on définit notre concentration, on fait notre bilan complet, là, avec tous les détails. On obtient notre bilan ici qu'on divise par la surface, par le volume, en fait. Et puis, on fait la limite, on fait la limite et on obtient une première équation différentielle. C'est celle qu'on lit dans le livre. Ce n'est pas écrit de la même façon exactement. Et là, ce n'est même pas une équation parce qu'on ne met pas égal à zéro. Mais ce n'est pas grave. On se comprend. On met la loi de Fick. Vous voyez, la loi de Fick est écrite ici. C'est moins d a b fois la dérivée de c a par rapport à z. Et c'est exactement la syntaxe de Sympath. Équation maintenant, c'est... On prend notre équation ici en haut. On lui substitue la loi de Fick. Et on obtient notre deuxième équation qui va être égale à zéro. Donc, moins d deux fois par rapport à z. On a diminué deux fois. Pourquoi ici? Parce que d a b, c'est une constante. Donc, on peut le sortir du signe de dérivation. Donc, on va avoir d2 c a sur d z2 moins k1 c a, fonction de z. Et maintenant, on a notre expression. Cette expression-là, on demande à Sympath de nous la résoudre. Nous, on va... On peut aller à l'annexe c a. Et ici, pour la résoudre, c'est... Bon, c a, ça va être la solution de notre équation ici. En fonction de c a. Et montre-nous le résultat. Vous voyez, on nous montre le résultat. C a de z, c'est exactement ce qu'on obtient dans l'annexe... Dans l'annexe c a un, la deuxième, le deuxième type de solution avec les deux constantes, avec deux exponentielles. Ici, vous voyez, j'ai fait une petite copie de c pour garder exactement ceci. Alors, je prends la partie de droite, maintenant. Et c'est quoi mes deux conditions limites? On les voit dans le livre. Vous avez vu dans le livre, c'était quoi? Condition 1. En fait, probablement que je les ai inversés. Condition 1, c'est la dérivée de c a en z égale à l et d'égale à 0. Vous voyez, vous remarquez bien la syntaxe. Donc, notre équation, c'est c a dérivée par rapport à z, en substitué z pour l, donc en z égale à l, dérivée, égale à 0. C'est la même chose, donc l'équation c a en z égale à 0, moins c a 0 qui est égale à 0. Vous voyez, donc j'ai écrit mes deux équations ici sous la forme d'équation égale à 0. Maintenant, je résous les constantes, les constantes C1, C2 vont être la solution de la condition 1, la condition 2, par rapport au symbole C1, C2. Donc, on solutionne pour trouver les deux symboles. On est dit, montre-moi les constantes et les deux constantes apparaissent en traditionnel sous cette forme-là. C'est une forme, ça se fait bien à la main, carrément, mais ça se fait encore mieux en faisant ceci. Donc, on les a nos deux constantes, et maintenant c'est quoi? On reprend notre équation, et on lui substitue les constantes, et on a notre forme. Et j'essaie une des options de simplification de cette paix, qui est simplify, et j'obtiens une forme ici qui est relativement compacte, relativement simple. Mais maintenant, on peut se servir de cette solution-là, on peut la tracer, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, mais ce que je vous conseille de faire, on va aller faire d'autres choses dans une autre vocature plus tard. Et ce que je vous conseille de faire, c'est arrêter ici pour le moment, et retourner, donc, regardez bien, à partir du moment où on a la solution, l'équation différentielle, qu'on la solution, qu'on substitue les conditions, on les met contre les constantes. Faites ces trois étapes-là, regardez-les bien, et comparez-les avec la section où on avait des élèves dans le transfert de chemin. Donc, regardez ça, faites une petite pause, allez voir ça, et à la prochaine capsule, on va utiliser notre solution ici, et on va la développer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre profil de consommation? Comment on va l'exploiter? À la dernière capsule, je vous l'ai dit, arrêtez ici et allez voir la section 17 dans le livre. Alors, le problème d'élèves, OK? Parce que le problème d'élèves, c'est du transfert de chaleur, mais ça se comprend assez bien, et si vous avez bien regardé ça, vous avez vu que c'est exactement la même forme d'élèves. C'est exactement la même équation. Vous faites juste changer les nombres variables et vous avez exactement la même équation, les constantes vont être pareilles, et le résultat va être pareil. Le profil de concentration ici, si vous changez les nombres variables, CA, vous mettez, au lieu de CA, T moins T en bière, vous avez exactement la même équation. L'expression, la conductivité thermique va être remplacée par DAB, ainsi de suite. Vous avez exactement, c'est un analogue parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce profil-là? On peut faire comme on l'a fait dans la section sur les élèves. C'est-à-dire calculer la quantité de réactifs qui réagit dans notre élèves. Comment on calculait la quantité de chaleur qui était perdue par une élèves? Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le flux à la surface où les lettres étaient collées, donc en Z égale à zéro. Ce flux-là, on le multipliait par la surface et toute la chaleur qui passe en Z égale à zéro par les lettres est dissipée. Ça, c'est clair. Donc, c'est la même chose pour le réacteur aussi. Le réacteur, donc, le taux, le nombre de bols par seconde est dissipé. Ça va être le flux multiplié par la surface en Z égale à zéro. Vu qu'on connaît déjà ceci et que le flux, c'est des CA sur des lettres, on va reprendre ceci. On va le dériver. Ça se dérive très, très bien avec cette paille, c'est diff. On a CA ici, on le différencie et on substitue Z égale à zéro. Et on multiplie par S. Donc, ça, ça m'a donné WA. Vous voyez, ça se fait très, très bien. Cette petite ligne-là, ici, fait exactement ce travail-là et dérive cette expression-là par rapport à zéro. Et l'évaluation, c'est égale à zéro. La rapidité. Et donc, maintenant, on a le débit moderne en volts par seconde qui passe à la surface. Maintenant, je fais une chose ici dans le notebook qui n'est pas faite dans le livre. Parce que, rappelez-vous les conditions ici. J'ai une condition au bout du réacteur qui est qu'il n'y a pas de réaction sur la surface et il n'y a rien qui passe à travers la surface. Ça, c'est la condition. Il y a une autre alternative. Il y a quelques autres alternatives, en fait. La première, ce qu'on fait, on dit, tiens, au lieu que le fond du réacteur est imperméable, comme au lieu d'avoir, ici, la dérivée de A est égale à zéro. On remplace ça au fond du réacteur. On met un catalyseur. Qu'est-ce que ce catalyseur-là va faire? Bien, retournons voir la section 18.3. La condition, à ce moment-là, n'est plus que la dérivée est égale à zéro, mais que la concentration est égale à zéro. C'est exactement la condition qu'on avait à la section 18.3. Donc, tout ce qui va être changé par rapport à notre exercice précédent, c'est qu'on va avoir… Donc, on revient, ici, à notre profil de concentration, on va trouver les confins. Et on va simplement avoir que la première condition, ici, au lieu d'être que la dérivée est égale à zéro, c'est que la concentration est égale à zéro. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, cette ligne-là, le seul changement, c'est cette condition-là. Et on obtient, à ce moment-là, un profil. On va donner une constante, on va le substituer, on va mettre ça dans un autre profil de concentration. Tiens, donc, vous voyez comment ça a été facile à faire? On a remplacé cette condition-là, on a recopié la même ligne qu'auparavant, on a re-substitué les constantes, on a mis ça dans une nouvelle variable, et on a notre deuxième profil. Le premier profil, c'est celui qui est en livre, CA1, je vais donner le nommer 1 pour ça. CA2, c'est mon deuxième profil. Et maintenant, on va dire, tiens, c'est pas un catalyseur ultra-rapide qui fait descendre la concentration à zéro, mais un catalyseur réel qui fait, qui donne un taux de réaction de surface. Et ça, c'est donné, en fait, on donne un exemple comme ça dans le livre. Et on donne un exemple aussi dans la section 17. Ça, c'est la condition de flux de chaleur au bout. Vous voyez, ce que ça dit, c'est que le flux n'est pas égal à zéro. La concentration n'est pas égale à zéro, mais il y a un taux de réaction de surface, KS fois CA. Qu'est-ce qu'on fait? On refait le même travail que tantôt. Donc, il va falloir définir le cas S, il n'était pas là. Notre condition 1 n'est plus que la dérivée est égale à zéro, elle n'est plus que la concentration est égale à zéro, mais elle est cette équation-là. Donc, on pose cette équation-là dans la première condition, la deuxième, la deuxième, la même, et on substitue, on substitue tout ça. Donc, on obtient deux concentres qui sont beaucoup, beaucoup, mais c'est lui qui s'en occupe. C'est sympa, c'est lui. Donc, j'ai C3 maintenant qui est substitué. J'ai mis trois profils de concentration pour trois hypothèses différentes. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller les tracer. Je vais aller les tracer. Donc, j'obtiens ceci. Vous voyez, le fond du réacteur imperméable, c'est la première, c'est celle qui apparaît dans le livre, qui va de Burt à la section 184. Le fond du catalyseur, du réacteur avec un catalyseur rapide, c'est l'accombe en noir. Et avec un catalyseur réel, vers la réelle, on peut, vous voyez, on peut changer la conforme réaction pour qu'il devienne presque imperméable, ou presque catalyseur rapide. Cette courbe-là va être située en fin. Donc, regardez bien ça, et vous voyez, il met la facilité avec laquelle on peut manipuler maintenant en ayant cet outil-là. Et, bon, vous pouvez essayer de le faire à la même. C'est un petit peu plus long en avant. Donc, c'est un très bel exercice pour voir la grande utilité des calculateurs symboliques. Et, en plus, c'est un grand exercice qui a une grande valeur. Il faut essayer de comprendre justement comment un réacteur, un réacteur réel, se complique.